Bien, alors, je suis dans les grandes lignes d'accord avec ce que tu as dit, Yannas. Simplement, je mettrai le point de départ de la séquence dans laquelle nous nous trouvons, non pas en 2018, mais en 2016, en fait, avec la loi Travail, le mouvement Nuit Debout, parce que là, on a, je dirais, une combinaison de choses qui se passent en partie nouvelles des deux côtés de la barrière sociale. C'est-à-dire, on a une aggravation, une accentuation de l'offensive néolibérale capitaliste, d'un côté, une accentuation de la crise politique qui se trouve derrière et qui a conduit à cette configuration totalement stupéfiante de la présidentielle de 2017, et d'un autre côté, des vagues successives de mobilisation sociale, dont en partie certaines renouent avec des fils que nous connaissons déjà, pour ceux ici qui ont un certain âge, je pense à Éric et à Gaël, bien sûr, c'est notamment en ce mois de décembre 2020, c'est le 25e anniversaire du mouvement de novembre-décembre 1995. Il ne faudrait pas quand même oublier cette grande vague de mobilisation ouvrière et populaire qui a profondément ébranlé le pouvoir de l'époque. Et ce qu'on remarque, c'est que la crise s'approfondit des deux côtés. C'est-à-dire, d'un côté, du côté du pouvoir, on a un bloc bourgeois qui est en train de s'unifier, déjà à un niveau assez avancé, je dirais, derrière Macron, désormais leader incontesté, en quelque sorte, du bloc bourgeois en France, qui se lance dans une fuite en avant néolibérale et autoritaire, et raciste et xénophobe, et de l'autre côté, des vagues successives de mouvements sociaux, vous en avez certainement parlé lors du débat précédent, qui mobilisent de façon significative, peut-être sans atteindre l'ampleur de ce qu'on a connu il y a, je dirais, 10 ou 20 ans, ou 25 ans, mais en tout cas, qui mobilisent des secteurs sociaux tout à fait significatifs, mais qui n'aboutissent pas. Alors, moi, je crois qu'on est dans une situation de très grande gravité, très, très grave. Il y a un danger évident, c'est celui d'une résolution autoritaire, fascisante de la crise. On voit déjà les ingrédients de tout cela s'émerger, à la fois du côté du pouvoir, du côté de l'État, et même du cœur de l'appareil d'État. Ce qui se passe avec la police, c'est un véritable phénomène de fascisation, à mon avis. Et c'est le pouvoir macronien qui déroule le tapis rouge. Et d'un autre côté, comme tu le disais, Anna, c'est une incapacité de notre côté à faire émerger une alternative. C'est ça. Moi, je dirais urgence alternative. Et là, on a une très grande difficulté parce qu'on comprend bien qu'il y a diverses temporalités qu'on a du mal à gérer. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole plus longtemps, mais tu l'avais évoqué avant. Je viens de l'expérience de la Grèce. Moi, j'ai parfois une impression de déjà-vu en France, de ce qui se passe avec Macron et même avec Hollande. On a l'impression d'une thérapie de choc en un peu plus prolongée, en quelque sorte, que ce qu'on a vu en Grèce, où tout est tombé d'un coup en quelques mois, à la limite. Et une réaction populaire, prolongée, combative, mais qui n'arrive pas à aboutir. Bon, en Grèce, on a pu avoir l'impression, le sentiment qu'une alternative existait. Elle a même réussi à gagner les élections, ce qui est une prouesse inégalée jusqu'à présent en Europe. Et c'est pour ça que je crois que cette expérience doit nous interpeller. Il n'y a pas d'autre expérience en Europe, dans l'après-guerre, d'un parti situé, situé, on peut discuter de la caractérisation, mais disons à gauche de la social-démocratie, venant de la gauche radicale qui réussit à avoir quasiment une majorité absolue à lui tout seul. Donc les raisons de cet échec très, très grave, de ce véritable désastre, sont à analyser de près. Et si on n'a pas quelques lignes rouges par rapport à ça, un certain nombre de propositions politiques en France, à mon avis, posent des problèmes très sérieux.